Bonjour à tous, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Mon book haul du mois d'octobre. Je n'ai pas acheté de livre. Non, 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 sachant que le mois prochain, donc en novembre, très bientôt, arrive mon anniversaire. Je n'ai pas fait de folie parce que j'ai fait une liste très longue de livres que je voulais pour mon anniversaire. Donc, je n'ai pas voulu en acheter et j'attends avec impatience cette date-là. Comment faire un book haul quand on n'a pas acheté de livre, me direz-vous ? Eh bien, c'est très simple, j'ai emprunté quelques petits bouquins à une copine. Et non, Laurence, ce n'est pas toi parce que j'ai eu la réflexion comme quoi, en regardant mes vidéos, elle avait vu un petit peu, elle avait l'impression que c'était sa bibliothèque qui était derrière moi. Donc, en effet, les afters, les night school, c'est à elle, donc oui. Oui, Laurence, c'était bien tes livres et je vais te les rendre rapidement. Je suis en train de lire la 6ème vague d'ailleurs, donc je pourrais te rendre celui-là. Donc, j'ai emprunté des livres à Dine, qui me les a conseillés. Alors maintenant, je ne sais pas vraiment ce que j'ai. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir bien vous les présenter parce que je ne sais pas vraiment. On commence tout de suite. Il s'agit de Maxime Chatham dans son roman Prédateur, publié aux éditions Pocket, collection thriller. Donc, oui, j'ai un bug. Celui-là, je n'ai pas vraiment de doute parce que je sais que je vais l'apprécier. C'est un Maxime Chatham, j'ai rarement été déçue par ses livres. Alors, celui-ci, si je ne me trompe pas, fait partie aussi d'une trilogie avec la théorie Gaïa et avec, je ne sais plus quoi. Ah, là, je ne sais plus. Les arcanes du chaos. Ah, ça ne fait peut-être pas partie avec la théorie Gaïa. Ah, je suis une quiche. Pas top à la fan de Maxime Chatham. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Normalement, les autres, je les ai lus. C'est un des rares Maxime Chatham que je n'ai pas lu. Et je vais m'empresser de corriger cette erreur. Donc, c'est un thriller. On est un petit peu toujours... Non, je ne peux pas vous dire, là. Je n'en sais rien. Deuxième livre. Et on continue dans les Maxime Chatham. Pourquoi se priver ? Donc, c'est La conjuration primitive de Maxime Chatham, paru aux éditions Alba Michel. Celui-là est plus récent que Prédateur. Celui-là, c'est 2013. Donc, oui, il est bien plus récent. Et je ne l'ai pas lu. Donc, on est toujours dans un thriller. Et là, c'est plutôt... C'est plutôt... C'est un peu toujours pareil. C'est des tueurs. Et ça se passe en France. C'est rare quand même que Maxime Chatham place ses bouquins en France. De Paris à Québec. En passant par la Pologne et l'Écosse. Ouais, ce n'est pas que en France, même. Je continue du temps qu'on y est par les livres un petit peu traitants de tueurs, les policiers, etc. Au-delà du mal, de Shane Stevens. Paru aux éditions Sonatine. Celui-là, je me suis posé la question si je l'avais lu ou pas, quand je l'ai emprunté. Parce que j'ai un petit peu des problèmes de mémoire. Et je ne crois pas. Pourtant, il date de 2009. Donc, ça fait un petit moment. La couverture me parlait, mais je ne sais plus pourquoi. Donc là, c'est pareil. On suit normalement un tueur en série, je crois. Mais, je n'en sais pas plus. C'est un beau pavé quand même. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gros quand je l'ai pris. Je ne peux pas vous en dire plus. Alors là, on change complètement de registre. Je me suis dit que j'avais besoin peut-être d'une lecture un petit peu plus légère. Et donc, je lui ai emprunté 30 ans déjà. de Mike Gale, aux éditions Pocket. Ça tombe bien. Je vais avoir 30 ans là, dans quelques jours. Donc, pourquoi pas lire quelque chose qui va me rappeler mon vieillage ? Rien ne sera plus comme avant. Il y a un petit post-it là. Je croyais que c'était quelque chose de léger, mais en fait, je ne sais pas. Moi, ça me semblait bien être un petit livre chiclite sympa, mais en fait, je ne sais pas. Oh, si. Bientôt 30 ans, une petite amie de tout ce qu'il y a de plus sexy. Un boulot bien payé à l'appartement à New York. On a des raisons de dire que c'est le plus bel âge de la vie. À moins que. Et là, il y a une liste considérable de choses qui va lui arriver. Donc, si c'est un petit roman plutôt sympa, je pense, à lire, plutôt léger, qui me sortira un petit peu des livres semblants que je vous ai présentés juste avant, ça ne pourra pas me faire de mal, parce que là, dans ma page, je ne crois pas que j'ai ce genre de choses, à part Les filles au chocolat. Je crois. À part ça, c'est plutôt des choses assez science-fiction, ou assez noires. Donc, ça ne peut pas faire de mal. Dernier livre que je vais vous présenter. Alors, celui-là, je ne sais pas du tout si je vais arriver à le lire. Je ne sais pas. Il s'agit d'Henri James. Et son livre, c'est Ce que... J'ai déjà oublié. Ce que savait Maisie. Ce que savait Maisie. Donc, d'Henri James. Aux éditions 10-18. Et alors là, je dois vous dire que je ne sais pas du tout de quoi traite ce livre. Ma copine m'a dit que c'était assez difficile d'accès, de prime abord, mais qu'il était génial. Je n'en sais pas plus. Je n'ai pas plus d'infos. La quatrième, elle ne me dit pas grand-chose de plus. Excusez-moi, je bug. Je lis pour la première fois le résumé qui n'est pas un résumé. Mais ouais, bah écoutez, à mon avis, celui-là, il va falloir... Ouh, c'est écrit tout petit. Ça me rappelle les vieux livres, vous savez, d'école. Bref, on verra. On verra ce que ça donne. Je vous en ferai un compte-rendu. Parce que là, je ne peux pas vous dire de quoi ça traite. Pour tous les livres que je viens de vous présenter, en fait, de vous montrer la couverture. Parce que je n'ai même pas pu vous faire un résumé de tous ces livres. N'hésitez pas à me poster vos commentaires. Si vous avez déjà lu ces livres, si vous en avez entendu parler, si vous voulez les lire, n'hésitez surtout pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de discuter avec vous. Et surtout, je vous dis à très bientôt. Sûrement pour un book haul spécial anniversaire. Ou non, il faut que je fasse mes lectures. Non, je les ai déjà faits ? Je suis... je ne sais plus. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et je vous fais des gros bisous. Sûrement pour un bilancier. Merci.